Et bien salut tout le monde sur BN800 j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur mon bureau cette fois ci donc c'est une nouveauté enfin une nouveauté un petit peu spéciale justement aujourd'hui donc aujourd'hui je vais vous expliquer justement comment rejoindre une entreprise virtuelle dans laquelle je suis donc qui se nomme la SMT alors pourquoi je vous fais cette vidéo là c'est tout simplement parce que Bah justement nous voulons enfin nous voulons moi je ne suis pas patron personnellement mais le patron m'a demandé justement parce qu'il est au courant que j'ai une chaîne YouTube il m'a demandé si je pouvais justement faire en quelque sorte une petite publicité pour la SMT pour en quelque sorte vous faire envie de venir si vous voulez évidemment si ça vous intéresse et puis bah justement pour nous faire connaître et tout ça parce qu'il faut quand même dire que nous sommes pas très nombreux enfin on est bien assez mais je veux dire c'est toujours mieux qu'on soit un petit peu plus justement donc justement les recrutements sont ouverts c'est pour ça que je fais cette vidéo Donc du coup alors il y a plusieurs conditions pour rejoindre la SMT donc déjà la SMT c'est une entreprise virtuelle sur Outrex Simulator 2 solo comme multiplayer voilà c'est un petit peu à votre choix ça voilà pour ceux qui aiment plutôt le multi vous allez en multi pour ceux qui aiment plutôt le solo comme moi vous allez plutôt en solo Donc du coup il y a quelques conditions quelques informations que j'ai à vous donner donc que j'ai ici dans mon bloc note donc premièrement il faut avoir un discord tout simplement parce que justement la SMT a son propre discord Et puis bah disons que si vous pouvez venir sur discord de temps en temps pour justement avoir des informations enfin pour qu'on puisse tout simplement communiquer avec vous justement qui vous voulez venir dans l'entreprise pour ceux qui le veulent justement Donc justement via discord c'est toujours beaucoup plus simple et comme ça vous pouvez nous joindre sur notre discord le discord de la SMT justement ça pourrait toujours simplifier les choses donc voilà ça c'est la première condition Ensuite il faut avoir le DLC vive la France donc le DLC vive la France qui est un DLC de map qui complète la France en quelque sorte Donc ce DLC est nécessaire car justement nous avons des dépôts en France donc typiquement bah récemment nous avons ouvert un nouveau dépôt à Marseille donc voilà c'est typiquement un des exemples Donc si vous n'avez pas le DLC vive la France vous ne pourrez tout simplement pas accéder à ces dépôts du coup ça risque d'être compliqué Voilà donc il faut l'avoir le DLC vive la France Ensuite numéro 3 donc ça c'est une information donc les types de livraison justement que vous allez devoir effectuer si vous venez dans l'entreprise ça sera de la simulation de quai Donc qu'est ce que c'est que la simulation de quai donc je vais vous expliquer tout ça Donc justement là ici en arrière plan nous pouvons constater que j'ai mon camion voilà donc ça c'est mon camion que j'ai dans la SMT actuellement voilà Donc avec un skin très simple mais voilà moi j'aime bien voilà c'est vrai que les skins les gros skins avec plein de trucs avec gros dessus le nom de l'entreprise C'est vrai que c'est pas trop mon genre mais je dois avouer en plus j'aime bien le noir justement je dois avouer que ce petit skin qui est plutôt simple Je l'aime bien justement et puis bah là on peut voir que j'ai mon tracteur à cellètes donc un Scania Air New Generation Avec une semi shero donc justement vous aurez le choix vous allez voir les patrons de toute façon pour tout vous dire Moi je ne suis pas patron personnellement donc ce sera pas à moi qu'il faudra s'adresser Mais vous allez voir que vous avez plusieurs choix de semi et puis voilà du coup vous avez un petit peu pour tous les goûts et les couleurs Donc du coup cette semi en fait pour la simulation de quai pour y revenir la semi en fait reste tout le temps attelée à mon véhicule tracteur Voilà vous ne changerez pas de semi tout le temps vraiment la simulation de quai en fait c'est vraiment le patron qui vous donne les informations de la livraison Donc d'où vous livrez, qu'est-ce que vous livrez et puis à quel endroit enfin voilà c'est vraiment toutes les informations sont via le patron justement via les réseaux sociaux Et puis justement vous avez toujours la même semi et puis vous n'allez pas tout le temps changer donc voilà c'est vraiment tout le patron qui vous donne Donc du coup le 4 donc le point 4 c'est remplissage de feuilles de route donc justement quand vous faites une livraison donc vous devrez remplir des feuilles Donc c'est tout via un site internet qui s'appelle Virtual Tracking Manager donc c'est celui là voilà je vous mets le lien dans la description Donc voilà quand vous allez dessus pour ceux qui n'ont pas de compte pour ceux qui ne connaissent pas je vais vous expliquer un petit peu comment ça marche Donc Virtual Tracking Manager est en fait un site qui regroupe plein d'entreprises virtuelles justement sur Euro Truck Simulator 2 ou sur American Truck Simulator Enfin je crois je ne suis même pas sûr bref peu importe de toute façon la SMT ne concerne que Euro Truck Simulator 2 Donc du coup ce que vous faites alors si vous n'avez pas de compte vous allez ici en haut à droite se connecter Donc si vous n'avez pas de compte vous faites s'inscrire donc là c'est ça vous mettez votre nom, votre mot de passe, vous répétez mot de passe, adresse e-mail, j'accepte les conditions Je ne suis pas un robot, validé voilà là ce n'est pas sorti je vais vous faire un tuto non plus pour ça vous n'êtes pas non plus aussi bête que ça Donc ensuite bon quand vous avez un compte comme moi donc vous allez dans connexion voilà c'est pas compliqué Et puis justement donc quand vous voulez rechercher l'entreprise parce que justement on revient ici au point 5 Donc pour postuler justement c'est via Virtual Tracking Manager Donc comment vous faites justement pour rejoindre la SMT Donc c'est tout simple vous allez ici en haut à droite, en haut à gauche pardon dans Search Company donc pour rechercher des entreprises justement Donc vous marquez tout simplement la SMT voilà c'est très simple La SMT donc voilà c'est le premier ici c'est le seul en fait Donc la SMT qui est ici donc voilà ça c'est la page Virtual Tracking Manager de la SMT Et donc normalement ici en haut à droite vous avez un truc candidaté donc je vais vous montrer vite fait Par exemple je ne sais pas je marque n'importe quoi Company je marque je ne sais pas le nom d'une entreprise je marque Euro on s'en fout Voilà Eurofret par exemple voilà je ne connais pas cette entreprise mais bon je vous montre juste pour exemple Donc par exemple disons qu'ici c'est la SMT vous allez ici en haut à droite candidaté Puis là justement vous pouvez rédiger quelques lignes à propos de vous et vos motivations et tout ça Donc justement vous écrivez en quelque sorte donc c'est votre CV en fait voilà donc vous devez justement Consulter les règles de l'entreprise donc ça je crois que c'est via justement le patron pourra vous donner tout ça Justement parce qu'il y a quand même des règles à respecter mais voilà je vais vous montrer après comment on peut enfin Je vais vous expliquer comment on peut communiquer justement enfin comment vous pouvez vous comment dire Comment vous pouvez nous contacter enfin justement contacter les chefs de l'entreprise pour avoir de plus en plus d'informations sur l'entreprise Voilà ça c'est vraiment une simple vidéo pour vous montrer comment faire Donc du coup ici vous mettez tout simplement pourquoi vous voulez venir Qu'est-ce que vous avez comme expérience sur votre truc et tout ça Et puis vous mettez évidemment aussi votre comment dire vos Des informations vis-à-vis de comment vous joindre en fait tout simplement voilà typiquement votre adresse mail Votre Facebook ou votre Discord enfin voilà de quoi vous joindre tout simplement Donc ensuite une fois que vous êtes dans la SMT enfin voilà vous avez postulé une fois que vous êtes dedans Donc bon les chefs vont vous expliquer normalement mais vous allez voir c'est très simple de toute façon Je vous montre vite fait pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble parce que voilà peut-être pas que vous connaissez Virtual Shocking Manager Donc voilà disons que nous sommes dans la SMT donc comme moi par exemple Dans les trajets justement pour voilà ça c'est tous les trajets que j'ai fait jusqu'à maintenant Donc pour remplir un trajet vous allez tout simplement ajouter un trajet Vous remplissez les villes de départ, villes d'arrivée, la cargaison que vous avez livré, la distance, la consommation, le poids Combien ça a fait gagner à l'entreprise, les ferries que vous avez utilisé, les péages, les commentaires Donc justement pour parler des commentaires c'est assez important que je vous dise ça Justement si vous voulez rejoindre la SMT vous pouvez jouer un petit peu avec n'importe quelle map Telle que la ProMod, la TruxyMap, la map de base enfin voilà Vous jouez un petit peu avec ce que vous voulez Moi personnellement je joue avec la ProModMap parce que je trouve que le jeu est bien meilleur comme ça Et puis justement le problème c'est que Virtual Shocking Manager utilise uniquement les villes de base du jeu Donc c'est un petit peu chiant on va pas se mentir Et donc du coup ce que vous devez faire pour ce fait Si par exemple vous êtes dans la ProMod et vous êtes dans une ville qui n'est pas dans le jeu de base Bah le patron vous expliquera quand même mais bon je vous montre Dans les commentaires vous mettez tout simplement map utilisé ProMod Puis vous mettez votre ville d'arrivée, votre ville de départ en bas voilà pour simplifier la chose Donc voilà, donc c'est aussi simple que cela Donc voilà les informations de toute façon vous seront données par les patrons Et puis voilà parce que moi je ne suis pas patron puis je préfère pas non plus m'en occuper Voilà c'est pas trop mon délire Donc voilà, alors pour vous montrer encore une dernière petite aperçue justement de l'entreprise Je vais vous montrer quelques photos de camions Donc typiquement celui là c'est le mien voilà Justement parce que je vais vous montrer un petit peu quelques camions Pour vous montrer qu'on a quand même une certaine liberté dans la SMT Dans le sens où niveau tuning vous faites comme vous voulez Par exemple moi j'aime bien la simplicité On peut voir que j'ai mis que deux trompes sur le toit Des leds et le logo super sur la calandre justement Et puis bah là nous avons quelques exemples justement de camions de l'entreprise Voilà que j'ai pris depuis la page Facebook Parce qu'on a une page Facebook justement Je vous mets le lien dans la description pour que vous puissiez aller l'aimer En quelque sorte ça dira au patron que vous voulez rejoindre l'entreprise Puis bah peut-être que là vous pourrez un petit peu communiquer avec Pour voir comment on fait justement Donc alors là par exemple nous avons un scagnaté Donc voilà qui est plutôt simple Ensuite plus loin nous avons un autre scagnaté Avec des lumières et tout ça Voilà c'est vraiment comme vous voulez Vous pouvez mettre un petit peu ce que vous voulez sur le camion Voilà nous avons aussi bah là un scagnat Air Justement pas la dernière génération mais celle d'avant Ensuite bah là nous avons encore un autre scagnat Air Donc vraiment sympathique Et puis bah justement vous pouvez voir qu'il y a certains camions Qui sont plus uniques que d'autres Mais voilà Faut savoir que dans l'entreprise nous avons des skinners Des gens qui font de la 3D et tout ça Donc justement si vous voulez quelques trucs pour décorer votre camion Vous pourrez toujours consulter justement Bah les skinners tout ça De toute façon toutes les informations vous seront données Si vous êtes dans l'entreprise Justement bah ils vous donneront des liens Pour si vous voulez les skins Les rampes de phare tout ce que vous voulez Voilà donc justement on est assez bien équipé à ce niveau là Donc bref je crois que je vous ai tout dit Donc bon j'espère que vous serez quand même nombreux Parce que bah voilà on m'a demandé à faire cette vidéo Pour justement vous faire en quelque sorte envie de venir Parce que voilà on va quand même se faire connaître Parce que ça reste une petite entreprise la SMT Donc voilà Donc voilà là je vous ai fait un petit peu en gros Comme on fait Mais voilà après les plus amples informations Sont données par les patrons Donc voilà Donc sur ce je vous souhaite une bonne route Soyez nombreux Et bah j'espère que cette vidéo vous aura plu Donc voilà Toutes les informations sont dans la description Et puis bah sur ce je vous souhaite un bon dimanche Ciao tout le monde Merci d'avoir regardé cette vidéo !